Y a-t-il deux centres de décision au sein du pouvoir ? Le gaspillage de l'argent public, une banalité en Algérie. La Ogra est encore là. Attitude contradictoire. Y a-t-il deux centres de décision au sein du pouvoir ? D'aucuns se demandent si, en haut lieu, il n'y aurait pas deux centres de décision qui s'entrechoquent. Les contradictions entre le discours d'apaisement d'Abdelmajid Eboun et la reprise de la répression et des arrestations démontrent, en tout cas, que l'attitude des tenants du pouvoir n'est pas cohérente. Que se passe-t-il ? Certains pensent que des cercles mal intentionnés s'échinent à saboter les efforts du chef de l'État qui s'est tourné, dès sa prise de fonction, vers des personnalités proches du Irak, même si ce dernier ne leur reconnaît pas le droit de parler à leur nom et qu'eux-mêmes ne prétendent pas être les représentants du mouvement de contestation populaire. Mais le choix fait par Eboun de prendre l'avis d'anciens responsables politiques qui se sont opposés ouvertement à sa propre élection dénote d'une orientation qui abonde dans le sens des choix démocratiques et républicains voulus par la majorité. Cette posture de Eboun, qui semble avoir surprise une partie du Serail qui s'attendait à en faire un trois-quarts de Président, dérange apparemment cette frange du pouvoir qui chercherait à entraver son action en se servant du Irak, comme l'ont fait ceux qui s'y sont appuyés pour pousser l'ex-président Bouteflika vers la porte de sortie et sauver le système. Les provocations qui se sont multipliées après un premier vendredi poste prestation de serment par Eboun Calme et sans dépassement tendent à confirmer cette thèse. Depuis mardi dernier, les choses ont changé, la police, la gendarmerie et la justice ont été instruites à nouveau, par qui ? De reprendre leurs anciennes pratiques, interdisant l'accès à la capitale, procédant à des arrestations et prononçant des peines de prison pour les mêmes charges fallacieuses, attroupements, port de l'emblème amazigue, etc., qu'on croyait révolu. Au moment où les interlocuteurs d'Abdel-Majid Eboun exigent la libération de tous les détenus politiques avant d'envisager un dialogue qui semblait cheminer vers une réussite relative, et susciter moins de scepticisme que les précédentes tentatives échouées, le pouvoir nage à contre-courant et coupe la branche sur laquelle il est assis. Abdel-Majid Eboun joue-t-il un double jeu ou est-il freiné dans sa stratégie par des officines occultes ? Celle-là même qui voulait voir un autre candidat que lui occuper le palais d'El-Mouradia ? En Algérie, il n'y a pas que la corruption, la dilapidation ou le détournement des deniers publics qui causent problème. Il y a aussi le gaspillage de l'argent public et l'usage excessif ou injustifié des deniers publics pour des dépenses onéreuses qui ne relèvent nullement de l'intérêt général. Et ce gaspillage est souvent un mécanisme de corruption déguisé qui permet de voler de l'argent public en gonflant des factures de prestation au profit des institutions de l'État de manière totalement irrationnelle. Le dossier que nous révélons aujourd'hui en est une illustration parfaite. Il s'agit effectivement de la cérémonie d'inauguration du Centre international des conférences, CIC, de Club des Pins en septembre 2016. Cette infrastructure a coûté plus de 500 millions de dollars au trésor public de l'État algérien. Certes, il s'agit de l'une des plus belles infrastructures dédiées à l'exposition et aux conférences de grande envergure en Algérie. Le CIC de Club des Pins a notamment abrité le Forum économique Algérie-Afrique. C'est en son sein que s'est tout nu également le sommet de l'OPEP en septembre 2015. Géré officiellement par l'établissement de gestion de la résidence de Club des Pins, la rentabilité du CIC de Club des Pins n'a jamais été garantie et les entrées financières ont toujours constitué un sujet délicat et complexe. Au départ, la gestion du CIC de Club des Pins a été confiée à une société américaine appelée GMH qui était chargée de gérer cet important et luxueux palais des expositions et des conférences. Une année plus tard, à savoir en mai 2017, la partie algérienne a fini par découvrir que cette entreprise étrangère a surfacturé ses prestations pour l'équivalent de 2,7 millions de dollars. Une somme onéreuse que la partie algérienne a refusé de payer entraînant ainsi un conflit qui a duré plusieurs semaines avec la partie américaine. L'ancienne ambassadrice américaine à Alger, Jean-Paul Hachique, a déployé toutes ses forces pour exercer des pressions sur le gouvernement algérien afin de verser cette somme excessive à GMH. Les négociations furent dures et ardues. Fort heureusement, la partie algérienne n'a pas cédé à toutes ces pressions. Elle a même pu démontrer que les gestionnaires américains ont pondu des factures comportant de nombreuses anomalies. Les notes salées ont été gonflées et les chiffres arrondis. Au final, l'Algérie n'a versé à cette entreprise américaine que 700 000 dollars. Le contrat a été, par la suite, rompu et la gestion du prestigieux CIC est revenue depuis peu à une entreprise autrichienne, dénommée Cora. Mais, aujourd'hui après la chute du régime Bouteflika, et l'emprisonnement du patron de la résidence d'État de Sahel et de la Société d'Investissement Hôtelière, S.I.A.H., l'influent Amid Melzi, à partir du 7 mai 2019, Le CIC de Club des Pins a disparu des radars et personne ne se soucie de son devenir. Et pourtant, il a coûté beaucoup d'argent à l'État algérien. Énormément d'argent a été gaspillé et preuve en est, pour son inauguration, une réception a été organisée en septembre 2016. Et pour organiser cette cérémonie, plus de 12 milliards de centimes ont été dépensés pour un dîner, des animations musicales et artistiques, un cocktail et des feux d'artifice. Oui, les documents exclusifs obtenus par Algérie part démontrent clairement que plus de 12 milliards de centimes ont été claqués pour une simple cérémonie. C'est tout simplement hallucinant. Les factures obtenues par Algérie part au cours de nos investigations détaillent toutes ces dépenses onéreuses qui soulèvent de nombreuses interrogations. Lorsqu'un ancien haut responsable de Sonatra accuse de son influence pour fermer le commerce d'un père de famille responsable de trois enfants. Le régime Bouteflika est partiellement tombé, mais la Augra est encore enracinée en Algérie. Et cette histoire qui vient de se dérouler à Babaassen, une localité située dans les environs de la capitale Alger, le démontre parfaitement. Une localité qui a connu un développement urbain rapide avec l'argent investi par des hauts responsables algériens ou des hommes d'affaires qui y ont érigé des villas ou des cités résidentielles. C'est dans cette localité que l'ancien vice-président de Sonatra, Akhi Romini, un dirigeant de plusieurs filiales de Sonatra durant ces trente dernières années et ami intime de plusieurs dirigeants algériens comme Abdelmalek Solal, possède une prestigieuse villa de deux étages. Un bien immobilier situé plus exactement dans le quartier du 19 mai 1956 à Babaassen. Après avoir habité pendant de nombreuses années un logement à Moretti, un secteur de la fameuse résidence d'Etat du Sahel de Club des Pins qui abritait les familles de tous les hauts responsables du régime Bouteflika, Akhi Romini est contraint de retourner chez lui à Babaassen car les nouveaux dirigeants du pouvoir algérien ne veulent plus de lui à Moretti. L'ex-responsable de Sonatra fera partie de tout un groupe d'anciens influents dirigeants ayant été contraints de quitter Moretti et Club des Pins à la fin du mois de Ramadan en 2019. Mais avant de revenir dans sa villa à Babaassen, Akhi Romini s'attaque à un simple citoyen appelé Azouz Nasser Eddin, gérant d'un ordinaire lavage automobile qu'il avait aménagé dans le garage de sa propriété familiale. Chômeur et père de trois enfants qu'il doit nourrir, Azouz Nasser Eddin ouvre ce commerce et travaille d'arrache-pied de 10h jusqu'à 17h30 sans causer le moindre désagrément à son voisinage. Mais Akhi Romini est un habitué du confort et luxe de Moretti. Et de ce fait, il ne tolère pas d'avoir comme voisin un laveur de voiture. L'ex-responsable de Sonatra et ami de Solal ou de plusieurs autres dirigeants civils et militaires menace d'abord le pauvre citoyen et lui intime l'ordre de fermer son commerce. Azouz Nasser Eddin répond tout simplement qu'il n'a pas un autre travail pour nourrir sa famille et qu'il n'a jamais dérangé ou porté préjudice à son voisinage. Akhi Romini ne l'entend pas de cette oreille et active ses réseaux pour contraindre la mairie de Baba Asen à s'en prendre à un simple citoyen gérant d'un local de lavage d'automobiles qui dispose, de surcroît, de tous les documents administratifs nécessaires et travaille conformément à la réglementation nationale. Les pressions d'Akhi Romini sur les responsables de la mairie de Baba Asen finissent par payer. En mai 2019, deux notes de la PC parviennent à Azouz Nasser Eddin comme l'attestent les documents en notre possession. Et le 22 décembre 2019, les autorités de la PC passent à l'action et obligent le citoyen simple mortel Azouz Nasser Eddin de fermer son commerce, le livrant ainsi au chômage et à la précarité alors qu'il n'a absolument enfreint aucune loi. Le résultat des comptes est une intolérable injustice. Azouz Nasser Eddin se retrouve sans emploi et sa famille est livrée au besoin. L'infortuné citoyen n'a même pas eu l'opportunité de se défendre auprès de la PC de Baba Asen, qui a sacrifié le gagne-pain de toute une famille, pour faire plaisir à un influent personnage de pouvoir. Azouz Nasser Eddin ne compte pas abdiquer face à l'arbitraire, et veut poursuivre son combat devant la justice. Mais pour cela, il a besoin du soutien de tous ses compatriotes. C'est au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada